Des chiens détecteurs de Covid. Le programme SinoCov a été lancé par le CHU de Bordeaux en février. Vous verrez comment sont formés les chiens à Libourne. La crise sanitaire a modifié notre rapport au rite funéraire. Les contraintes sont parfois pesantes pour les familles endeuillées. Certains essayent d'inventer de nouvelles manières d'enterrer ces morts. Et puis on vous emmène à la découverte d'un spectacle inédit dans le vignoble Bordelais. 15 artistes ont participé à la création originale autour du château d'Arsac pour raconter son histoire en son et lumière. SinoCov, c'est un programme lancé par le CHU de Bordeaux. Il y a quelques semaines, 5 chiens formés a détecté le Covid-19 que nous vous avions présenté. Deux mois de formation plus tard, nous sommes allés prendre de leurs nouvelles à Libourne. Découverte de leur progrès dans ce reportage de Bénédicte Doha. 13e semaine de formation pour Marvel et les 4 autres chiens du programme. Une formation intensive qui chaque jour amène son lot d'informations et de remises en question. Forcément, il y a des choses comme on était un peu les pionniers en matière, notamment sur des prélèvements de goût, qui ont un peu déréglé les chiens. Actuellement, on est dans la phase où on règle les chiens avec des prélèvements axiaires. Les chiens sont désormais capables de faire la différence entre un patient positif au Covid-19 et un patient symptomatique mais négatif. Autre étape de franchie, les tests se déroulent maintenant à l'aveugle. Aucun maître chien ne sait quels échantillons sont positifs ou négatifs. Seul le chef du projet détient l'information. La deuxième phase, dans le cadre de l'étude du CHU, SinoCov, la deuxième, ça va être du tout-venant, c'est-à-dire on va inverser le processus, c'est-à-dire que c'est des prélèvements qui vont venir, on ne les connaît pas, personne ne les connaît, seuls les chiens vont les reconnaître et en parallèle, ces prélèvements vont être testés avec un diagnostic de référence, style PCR. Associé au CHU de Bordeaux et à l'école vétérinaire d'Alfort, le laboratoire Céva a porté le projet SinoCov sur la table des discussions de l'OMS, une étape de plus vers la mise en application du projet. Comment on passe à une vitesse supérieure qui est de ne pas avoir 20 chiens mais 200 chiens, parce qu'un chien va pouvoir détecter 300 gros malades par jour. Vous voyez qu'à l'entrée d'un stade avec les familles, vous détectez par famille, vous pouvez d'une certaine façon réouvrir des salles de spectacle, réouvrir des stades, ce qui est particulièrement intéressant. Donc ça va venir, je pense que ça va venir cet été. Quotidiennement, les résultats des tests sont enregistrés pour qu'à terme, une méthode de formation des chiens, la détection du Covid, voit le jour. Et à l'aréole, la préfecture de la Gironde a signé un arrêté ce lundi soir pour fermer le collège Paul Esquinas après le dépistage de 64 Covid-19 dans l'établissement, soit 10% des effectifs. C'était une demande du maire Bruno Marty depuis quelques jours. Depuis maintenant un an, la crise sanitaire a chamboulé nos habitudes, y compris lors du deuil durement réglementé. Les cérémonies funéraires doivent notamment respecter des jauges. Lors du premier confinement, aucun membre d'une famille n'était autorisé à assister aux cérémonies au sein d'un crématorium, même si ces mesures se sont assouplies. Aujourd'hui, elles restent difficiles à vivre pour les personnes endeuillées. Certains ont même cherché des alternatives aux problèmes. Claire et Kersley. Ne pas pouvoir assister aux cérémonies, ne pas pouvoir se recueillir une dernière fois auprès du défunt, garder les distanciations. Depuis un an, les rites funéraires ont été bouleversées. Même si les mesures ont été allégées, elles sont toujours de vigueur. C'est donc toute une organisation qu'il faut revoir. Ça a dû un impact sur chacun de nos corps d'activité, les équipes techniques avec qui on a dû, pour les protéger d'une part, effectuer un roulement des effectifs, et puis enfin l'équipe administrative qui va, elle, favoriser le traitement des dossiers de crémation ou d'inhumation à distance. Les familles des défunts sont les premiers touchés par les restrictions. Pas plus de 30 personnes dans les crématoriums et 20 maximums dans les églises. Le plus grand dilemme pour cette responsable de pompe funèbre, réussir à conjuguer respect des mesures sanitaires avec les besoins humains des familles endeuillées. Ce qui était difficile pour les familles, quand on a de très grandes familles, c'est de faire un tri dans les personnes à qui on va dire tu peux venir à l'église ou tu peux venir au cimetière, puisqu'on était limité. C'était très difficile pour les familles d'avoir à restreindre comme ça le nombre de personnes, parce que c'est un moment qui est particulièrement difficile et où on a besoin d'être entouré. Pour fêter dignement la mort de leurs proches, certains ont retoublé d'imagination. C'est le cas de cette autre pompe funèbre. Créée depuis seulement un an, elle propose aux familles des cérémonies sur mesure, basées sur l'écologie et les volontés de chacun. Nous avons des urnes qui sont des coussins biodégradables, c'est un papier. Donc là on met les cendres de la personne et puis on peut mettre dans l'eau. Nous avons des urnes en osier. Donc on a adapté les règles en disant, ben voilà, vous ne pouvez pas toucher les cercueils, mais peut-être que vous pouvez faire des témoignages. Il y a des personnes qui ne peuvent pas assister aux cérémonies. Nous, on propose aux familles d'enregistrer. Donc on enregistre la cérémonie pour que le reste de la famille assiste. Donc c'est notre manière à nous de dire, vous pouvez être là. Enregistrer les cérémonies funèbres, une façon aussi d'immortaliser son deuil pour le rendre un peu plus humain malgré tout. Dans l'actualité également, la vignette critère arrive à Bordeaux. La préfète de la Gironde a signé l'arrêté encadrant la mise en place d'une circulation différenciée dans l'agglomération de Bordeaux en cas de pic de pollution. Une mesure qui vise à ne laisser circuler donc que les véhicules les moins polluants sur la base de leur certificat qualité de l'air. Elles complètent les mesures déjà prévues et mises en place lors d'un épisode de pollution comme la diminution de la vitesse de 20 km heure. C'est une première en matière de visite onotouristique dans les propriétés viticoles bordelaises. Le château d'Arsac dans l'appellation Margaux a déjà été récompensé pour son offre onotouristique. Par le passé, il présente aux visiteurs une importante collection d'arts contemporains. Cette fois, son propriétaire a décidé de pousser le cursus de la création un peu plus loin. Il a lancé un spectacle « Son et lumière » créé de toutes pièces pour raconter l'histoire du château. Reportage de Franck Poirot. Il faut franchir le seuil de cette porte en inox et pénétrer dans la cuivrie du château d'Arsac pour découvrir d'une manière originale l'histoire de cette propriété viticole. Elle est racontée à l'aide de textes, de chants et d'images projetées. Ce spectacle de « Son et lumière » dure une trentaine de minutes. Philippe Raoult, le propriétaire du château d'Arsac, l'a imaginé durant le premier confinement en mars 2020. Alors qu'il revisionne l'œuvre de Jacques Demy, ce viticulteur a une idée. S'inspirer des films musicaux de ce cinéaste pour raconter en parler, chanter l'histoire, la grande et la petite de sa propriété viticole. Il s'entoure d'une quinzaine de personnes pour écrire ce spectacle, les chansons et la musique qui le composent. L'équipe va travailler pendant un an pour le créer. Il faut aussi bien penser que Jacques Demy, quand il fait le parapluie de Charbourg, quand il fait Lola, quand il fait ce qu'il fait dans les 50 et 60, il est extrêmement novateur. C'est un coup de pied dans la fourmilière de la mise en scène, de la comédie musicale, de la cinémarquette française. Il est international, donc il y a une immense modernité. Et Philippe Raoult s'est toujours inscrit dans sa modernité. Vous savez quand il met le pot de Reynaud dans les vignes. Depuis qu'il a acheté ce château viticole quasiment à l'abandon en 1986, Philippe Raoult le doit régulièrement d'œuvres d'art monumentales. Elles sont dispersées sur l'ensemble de la propriété. A l'époque, il s'agissait déjà de jouer sur le registre émotionnel pour marquer le visiteur. Ce son et lumière s'inscrit complètement dans le prolongement de cette démarche, selon Philippe Raoult. Au même titre que lorsque l'on boit un verre de vin et que l'on a une certaine émotion. Et donc si vous voulez, ici c'est un Arsac, on a voulu réaliser une sorte de creuset d'émotions entre le vin, l'art et maintenant la musique. D'une propriété à l'abandon, à l'un des fleurons viticoles du Médoc, ce sont les lumières racontent l'histoire du château d'Arsac en 11 tableaux musicaux et lumineux. Cette visite euneau musicale en immersion visuelle est pour le moment en répétition générale. Il y a encore quelques détails techniques à régler. La première, ouverte au grand public, est prévue pour le 2 avril prochain. Votre nouvelle émission à voir toute cette semaine sur TV7, Vino Veritas vous emmène à la découverte du vignoble bordelais. Des vignerons nous expliquent leurs secrets découvertes, notamment de la vigne qui pleure, regardez. Ce qui se passe dans la vigne, alors plein de choses, on a gratté les sols, on a déjà commencé à plier, on a carassonné, mais ce qu'on fait actuellement, c'est de la taille, comme vous pouvez voir là. On finit de tailler, comme disaient nos ancêtres, taille tôt, taille tard, rien ne vaut la taille de mars. Si aujourd'hui on taille ici, c'est parce que c'est une zone un peu gélive et donc on veut retarder le départ du cycle afin d'éviter les gelées de printemps. On taille comme on taille tout le reste, mais ce qu'on peut voir, c'est que la sève, c'est le printemps, la sève est en train de monter et on dit qu'on fait pleurer la vigne. La sève est en train de monter et en fait c'est la sève qu'on voit sortir des rameaux qui sont coupés. On fait pleurer la vigne, ce n'est pas parce qu'elle est triste. Après la taille, comme on a vu tout à l'heure, c'est la tombée des bois. Ça suit juste la taille, on tire les bois, les branches qui sont coupées, on va les mettre au milieu du rang et on va faire passer après un tracteur pour broyer tout ça, ça va nous faire un engrais naturel dans les vignes. Et ce soir à 18h sur TV7, un nouveau numéro de votre émission, ça fait débat autour de la sécurité et du fléau du cannabis. Restez avec nous sur TV7, l'info revient dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada